La communauté métropolitaine de Montréal, c'est 82 municipalités, 4000 kilomètres de territoire et 4 millions d'habitants. L'eau, c'est une richesse dans la région métropolitaine. En même temps, il y a une des conséquences négatives d'être sur le bord des cours d'eau, c'est de devoir vivre avec les inondations. 4 kilomètres d'avenues complètement submergées. Plus de 250 résidences inondées, pas seulement le long de la rive, mais loin à l'intérieur, dans les zones les plus basses. En 2017, le niveau a monté à 24,75, donc 2 mètres de plus que la moyenne normale. Ça, ça a été vraiment un choc pour nous. Et depuis les 4 dernières années, elle a atteint régulièrement plus de 23,5. Donc c'est une tendance qu'on n'a plus pensée, que c'est du 0 à 100 ans ou du 20 à 100 ans. C'est vraiment une tendance qui se produit présentement. Ça vient affecter la santé physique des citoyens, la santé mentale. Il y a vraiment des drames dans chaque petite histoire lorsque quelqu'un se fait inonder. L'eau manque de place et reprend sa place. Même si on ne peut pas parler de changement climatique en observant seulement un événement, on peut croire que c'est peut-être inscrit dans une tendance que d'avoir déjà commencé à avoir des épisodes de crues comme ceux qu'on a connus en 2017 et 2019, on doit en fait être prêts à en vivre d'autres dans les années qui viennent. Ça a été une situation difficile et ça nous a donné un électrochoc. La Communauté métropolitaine de Montréal a pris le taureau par les cordes. On s'est inspiré, évidemment, de ce qui se faisait ici au Canada, mais aussi en Europe. En collaboration avec le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement, la CMM a commencé à mettre en place une équipe de spécialistes, d'experts, pour concevoir une cartographie métropolitaine avec la même méthodologie et les meilleures pratiques qui s'appliquent à travers le monde. On s'est doté d'un bureau de projet, des géomaticiens, des ingénieurs, des hydrologues, des urbanistes. Il faut mettre en place des outils qui vont nous permettre au moins de diminuer cette vulnérabilité-là. Le Grand Montréal, quand on regarde ses cours d'eau, ce qu'on constate, c'est une très, très grande interdépendance. On vit dans un archipel. Ce qu'on va faire sur le lac des Deux-Montagnes influence la verre des Mélilles, des Prairies. Ce qui se passe sur le fleuve va influencer ce qui se passe dans le lac des Deux-Montagnes. Et donc, c'est pour ça que la question de la gestion des inondations dans la grande région de Montréal, l'entité administrative qui est la mieux située pour prendre en charge ce problème-là, notre avis, c'est la communauté métropolitaine de Montréal, de par l'existence de cet archipel-là. Nos cartes dataient des années 70. Elles étaient faites différemment d'une ville à l'autre. On n'avait pas la même méthodologie. Et on a convenu collectivement qu'on devait se doter d'un plan archipel-inondation. Donc, il y avait un enjeu majeur. Si on veut bien gérer un territoire, il faut bien le connaître. Et bien le connaître, ça passe par des bonnes cartes. Pour ce faire, il faut lui faire un relevé qu'on appelle le relevé LIDAR. Le relevé LIDAR, c'est un faisceau laser qui, lui, va scanner le territoire au complet et va nous donner exactement la topographie au centimètre près, de manière à ce qu'on puisse finalement en arriver à gérer le territoire avec une réglementation adéquate qui représente fidèlement la réalité du comportement des cours d'eau dans la région métropolitaine. Si le cours d'eau du fleuve Saint-Laurent monte à telle hauteur, il y aura deux mètres d'eau à cet endroit-là, mais il peut y avoir 20 centimètres à l'autre endroit. Donc, ça aide les services de sécurité civile à planifier leur plan d'intervention aux bons endroits. Et c'est pour ça qu'en 2019, on a été beaucoup plus efficaces. Parce que là, la CMM nous avait donné des cartes à jour et ces données-là nous ont permis d'intervenir aux endroits ciblés par la CMM. Donc, ce qui est vraiment très important en travaillant avec les maires, en travaillant avec les citoyens, c'est d'aller regarder sur le territoire quelles sont les opportunités pour redévelopper des espaces verts, pour aménager de manière plus intelligente finalement les différents quartiers, ce qui peuvent permettre, et c'est ce qui est très important aux citoyens qui parfois éventuellement ont été inondés, de retrouver une valeur foncière pour leur bâtiment. On a installé un réseau de stations de mesure de hauteur d'eau. Il y en aura une trentaine dans toute l'archipel de Montréal, qui sont reliées via satellite à des serveurs. Essentiellement, ce qu'on veut permettre aux gens, c'est de prendre leur téléphone cellulaire en bout de ligne, de taper leur adresse et d'être capable de savoir dans une horizon de 72 heures, « Est-ce que l'eau va monter? Et sur mon terrain, qu'est-ce qui va se passer? » Le gouvernement du Québec, la CMM, nos élus, des chercheurs, on s'entend tout sur l'importance de moderniser la gestion des zones non d'âme. Et c'est ce qu'on a fait à la CMM, en amorçant une réflexion, d'abord pour le territoire métropolitain, mais après avec le gouvernement du Québec, pour proposer une nouvelle façon de gérer les zones non d'âme. En février 2020, la CMM a amorcé un projet pilote en collaboration avec la MRC de Deux-Montagnes et les municipalités qui sont situées au nord du lac des Deux-Montagnes. Donc, quand on parle de concept de bassin de retention, ici dans le terrain de soccer, le concept qui reste à définir et à être étudié, c'est de creuser peut-être quatre à cinq pieds pour justement faire un terrain de soccer plus bas que cette hauteur ici. Donc, l'idée, ce serait de diriger les eaux dans le parc pendant la crue printanière, de manière à ce que cette eau-là soit retenue. En ce sens, on pourra relâcher l'eau du Water Square vers la rivière des Mélilles, ce qui va nous permettre de mieux gérer la situation particulière de la ville de Deux-Montagnes. Alors, où est-ce qu'on est ici? Vous êtes dans le secteur Riviera, qui fait partie de Laval-Ouest. Et c'est un secteur qui a été durement touché par les inondations en 2017 et en 2019. Ce que la ville entrevoit ici, bien, éventuellement, oui, on aimerait un ouvrage plus permanent, soit par le rehaussement de la rue Riviera. On entend des discussions avec la CMM en vue d'un projet de pilote pour rendre le quartier plus résilient. Donc, les gens qui n'ont pas besoin de s'inquiéter à chaque fois que le printemps arrive, parce qu'il va y avoir des ouvrages permanents qui vont leur donner un confort relatif par rapport à la possibilité d'être inondés. Le travail réalisé par la CMM, cette cartographie nouvelle qu'on a faite, ça nous permet d'aller vers la gestion du risque. Cette gestion du risque-là va nous permettre de mieux assurer la sécurité des biens et des personnes. Et je pense que c'est une petite contribution pour la région métropolitaine de Montréal, mais pour le Québec, parce que ce qu'on fait, c'est aussi applicable pour l'ensemble des municipalités du Québec. On est très fiers de ça et on pense qu'on se dirige dans la bonne direction. Sous-titrage Société Radio-Canada